Bonjour, bienvenue dans cette quatrième partie de la série de vidéos dédiée au multivibrateur monostable. Dans celle-ci, on va analyser le fonctionnement d'un second circuit intégré monostable non redéclenchable. Dans la vidéo précédente, on a analysé le fonctionnement d'un circuit classique qui était le 74-121. Celui-ci est déjà ancien et devient difficile de l'obtenir. Il peut être remplacé par ce second exemple de circuit intégré monostable non redéclenchable, qui est le 74-221. On va retrouver dans le symbole C8 de ce composant l'indication 1 avec l'impulsion, qui veut dire que ce monostable est non redéclenchable. Ce circuit a une sortie directe et une sortie inversée, et deux connexions analogiques CX et RXCX. C'est sur ces deux pins que l'on va connecter la résistance et le condensateur. Le déclenchement de l'impulsion de sortie de ce monostable dépend du cloque interne qui se trouve ici, et celui-ci est actif flamantant. Ce cloque va dépendre des entrées A-bar, B et R-bar. L'entrée R-bar est une entrée RESET active bas. Un niveau bas sur cette entrée va forcer la sortie du monostable à zéro. Ainsi, elle aura pour effet de stopper l'impulsion de sortie. De plus, si cette entrée est à zéro, elle va avoir pour effet de bloquer le cloque. Pour déclencher l'impulsion, on doit avoir un flamantant sur le cloque interne qui se trouve ici. Pour ceci, on a deux possibilités. La première possibilité consiste à appliquer un flamantant sur l'entrée B. Afin de valider cette entrée B, on doit placer un zéro sur l'entrée A-bar et un 1 sur l'entrée R-bar. La deuxième possibilité consiste à appliquer sur l'entrée A-bar un flamantant descendant. Vu que ce signal va être inversé, on obtiendra un flamantant sur le cloque interne. Pour valider cette entrée A-bar, on doit avoir sur l'entrée R-bar un niveau A, vu qu'il s'agit d'un RESET actif au niveau bas. L'entrée B doit être au niveau A, vu qu'on a ici une porte A, afin de laisser passer le signal qui vient de l'entrée A-bar. On doit mettre un 1 ici et un 1 là. De ce fait là, le flamant descendant ici, validé par le 1 sur l'entrée R-bar et le 1 sur l'entrée B, va déclencher le cloque interne qui est ici. Et de ce fait là, déclencher la pulse à la sortie. Le déclenchement de l'impulsion de sortie sera synchronisé avec le flamantant du cloque interne, qui lui dépend du flamant descendant de l'entrée A-bar. La durée de l'impulsion T-ON va dépendre de la résistance et du condensateur que l'on va connecter sur ce composant. La durée de l'impulsion de sortie de notre monostable dépend de la valeur de la résistance externe et du condensateur externe que l'on connecte sur notre composant. La résistance va être connectée entre VCC et l'entrée R-X-CX et le condensateur va se trouver connecté entre l'entrée R-X-CX et l'entrée CX. Comme on vient de le voir, s'infle le montant sur le cloque interne qui va faire démarrer l'impulsion de sortie. Cette impulsion aura la durée T-ON et on calcule celle-ci de la manière suivante. Le temps ON est égal au log naturel de 2 fois la résistance externe fois le condensateur externe. On peut remplacer la valeur log naturel de 2 par 0,7. On obtient 0,7 fois la résistance externe fois le condensateur externe. Ce composant 74-221, contrairement au 74-121, n'offre pas la possibilité d'utiliser une résistance interne. Lors du développement d'un monostable à partir de ce circuit intégré 74-221, il faut tenir compte des limites fixées par le fabricant du composant. Pour le composant SN74-221, le fabricant fixe les limites suivantes. Pour la résistance externe, on peut aller de 1,4 kOhm à 40 kOhm. Et pour le condensateur externe, on peut aller de 0 jusqu'à 1000 microfarades. Attention de bien utiliser les limites fixées pour le composant que vous utilisez. Si on prend par exemple le 74-HC221, les limites sont de 2 kOhm jusqu'à 1 mOhm pour la résistance externe. Et aucune limite pour le condensateur externe. Donc on voit qu'entre le SN74-221 et le 74-HC221, les fabricants donnent des valeurs différentes. Donc toujours bien regarder les datasheets des différents composants que vous utilisez. Ceci met un terme à cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va analyser le fonctionnement d'un circuit intégré monostable redéclenchable. Je vous remercie toute l'attention. J'ai une bonne journée. Au revoir. Je vous remercie toute l'attention.